Je vous présente, mon signe c'est ça, je me dis bien, en fait c'est Ursula, mon prénom c'est Ursula, donc ça c'est le U, et comme j'ai travaillé un peu pour l'université, les personnes avec qui j'ai travaillé sourd m'ont nommé Ursula, puisqu'on reçoit son nom, signe, des personnes sourdes avec lesquelles on travaille, c'est important. Donc de voir ce film qui interpelle, je pense, tout le monde sur la question de la langue et des langues, c'est une question évidemment qui nous a traversé à l'unité surdité souffrance psychique, dans laquelle on travaille à Sainte-Anne depuis maintenant 20 ans, qui a été ouverte par François Segorog et Jacques Laborie, qui est venu, je pense, en 1997, en sachant que cette unité qui aujourd'hui est dirigée par Alex Méliant, dans le service du docteur de Pecula, je préfère, c'est important pour moi de les nommer, parce que c'est un travail qui est quand même une petite unité cachée, elle a donc été ouverte en 1997, il faut savoir que cette langue a été interdite de 1880 à 1991 en France, donc c'est tout récent, et a été reconnue comme une langue officielle qu'on démissionne, donc une langue pouvant être enseignée. En 1991, il était possible pour chacun de choisir sa langue, soit la langue orale, vocale, soit la langue signée. Donc, en 1997, l'ouverture de ce centre d'unité surdité souffrance psychique, donc de soins psychiatriques à Sainte-Anne, c'est un travail de langue à l'aime qui a été à l'initiative, en fait, de Jean Dragon, qui était un médecin, qui, en médecine générale, a été appelé pour travailler sur la prévention du sida auprès de la communauté sourde, notamment par rapport à la contamination dans leur communauté, mais également intercommunautaire. Et c'est ces budgets attribués à la santé qui a permis l'unité surdité souffrance psychique et ainsi qu'une unité de pédopsychiatrie associée. À ce moment-là, on était quand même très peu, et puis petit à petit, d'autres unités en France se sont ouverts aujourd'hui. Donc, il a fallu travailler sur une réflexion. Mais c'est vrai que moi, en tant que psychanalyste, finalement, ce film me met au travail. Parce que c'est vrai que dans cette communauté analytique, travailler en langue des signes, finalement, c'est un petit peu se demander si on fait de la psychanalyse quand même ou pas, qu'est-ce qu'on fait comme psychanalyse. Et c'est un petit peu le dire sans le dire. Et je me suis rendu compte que pendant 20 ans, en fait, je n'ai pas tellement travaillé, je ne l'ai pas tellement dit, comme si c'était un peu un interdit qui couvrait l'interdit de cette langue en tant que sujet de parole en psychanalyse. Donc, ça m'a mis au travail. Donc, ça me remercie beaucoup. Donc, l'effet que ça a dû avoir sur vous, comme ça a eu sur moi au départ, c'est une langue qui, contrairement à simplement avoir affaire à une langue étrangère, est quelque chose qui a à voir avec un sentiment de ce qu'on appelle de psychanalyse, l'inquiétante étrangeté. Parce qu'il y a à la fois quelque chose qui fascine, qui révulse, qui peut vraiment dégoûter, qui peut fasciner. Enfin, il y a quelque chose qui nous interpelle tous dans notre rapport au corps. Et ce hors-sens est un peu quelque chose que vous avez dû voir des communautés de sourds qui se parlent, dans le métro, par exemple. Ces bruits des bouches, ces claquements de langue, etc. C'est quand même quelque chose d'un petit peu étranger pour nous. Donc, on y a un peu réfléchi. Et c'est vrai qu'il y a deux dimensions que Michel Poizat, qui est un psychanalyste, a mises en évidence. C'est à la fois qu'elles nous confrontent au silence. Et le silence, évidemment, on sait quelque chose d'angoissant, puisque le silence est une hyperprésence, quelque part. Quelque chose qui nous ramène à un avant-le-sens, avant l'accès au sens et au langage. Et la dimension du gestuel, puisque c'est une langue dite visio-gestuelle, qui nous renvoie à une étrangeté par rapport à une communication qui passe normalement par la voix. Et il faut savoir qu'en langue des signes, quand on veut dire entendre, on fait comme ça. Les sourds entendent et les entendants entendent. C'est-à-dire la question du regard, c'est la voix. En fait, la voix est un regard. Et la voix est une voix. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une voix qu'on a l'habitude de capter. La voix, c'est aussi les mouvements du corps et les mimiques faciales. C'est-à-dire que la langue des signes, elle est décrite par Kudzak selon cinq paramètres. Elle est en trois dimensions. Donc qui sont la configuration, le mouvement, l'emplacement, les mimiques faciales et la façon dont on va circuler dans l'espace. La temporalité, c'est le corps. C'est-à-dire que mon épaule, c'est le présent. Le futur, c'est devant. Le passé, c'est derrière. Quand on s'exprime en langue des signes, on va partir du plus gros pour aller au plus petit. C'est-à-dire qu'on va d'abord mettre en scène, c'est une scène théâtrale, c'est pour ça que ton film est vraiment exceptionnel, parce que c'est une langue cinématographique et théâtrale par définition. C'est-à-dire qu'on place dans l'espace d'abord les lieux, les personnages, etc., les couleurs et ensuite on met en scène la situation, l'action, la façon dont les personnes se communiquent, etc. Et on va pouvoir situer la grammaire du côté de la façon dont on va se situer dans le corps avant, etc. Et également, comme la chercheuse l'a dit, sur les mouvements. Et ce qui m'a interpellée plus précisément, c'est les limiques faciales. Parce que comme vous le voyez effectivement, quand Gall, l'interprète, nous explique qu'il y a une différence entre l'hébreu signé et la langue des signes fa, c'est la même chose que le français signé. On a longtemps imaginé... Le français signé, la langue des signes française. Et la langue des signes française. Ou fa. Comment on dit un français fa ? Pisour. Pisour. C'est la culture sourde, c'est pisour. Donc, le français signé, c'est effectivement d'actylographier, ou respecter la grammaire française et simplement faire des signes associés. La langue des signes française ou la langue des signes israéliennes, c'est comme vous l'avez vu, quelque chose qui est beaucoup plus stylisé et qui va découper l'espace pour résumer une action, ou en tout cas la complexifier, et qui ne reprend plus les repères qu'on a rendu. Et c'est pour ça qu'il dit d'ailleurs qu'au début, c'est des langues émergentes qui ont été pour échanger avec des entendants. Parce qu'il fallait essayer de trouver un moyen de s'entendre. Mais petit à petit, c'est pour comiter entre sourds. Donc quelque part, les entendants et les sourds, c'était plus la question. La langue s'est complexifiée à partir du moment où elle est devenue une langue entre les sourds. Et à ce moment-là, c'était plus la peine de se comprendre. C'est même une recherche d'identité très forte, politique, aujourd'hui. Ce n'est pas simplement de vouloir comprendre, de se comprendre avec les entendants. Donc cette langue qui se complexifie, elle se complexifie en apportant une grammaire du corps et notamment une fonction des mimiques faciales et des expressions qui sont très importantes puisque c'est de l'ordre du lexique, la syntaxe. Et dans des études d'imagerie neurologique, ont montré que les sourds signeurs utilisent l'hémisphère gauche, qui est l'hémisphère gauche d'apprentissage du langage oral, en fait, pour les signes visiogestuels. C'est-à-dire que c'est bien la zone du langage qui est utilisée. Contrairement aux entendants qui, quand on fait des gestes, etc., ces gestes vont se situer du côté de l'hémisphère droit, c'est-à-dire dans un endroit qui n'est pas directement référé au langage. Donc la petite fille qui est née dans une famille... Son nom déjà... Agar, qui est née dans une famille sourd, c'est-à-dire que ça représente 95% de la surdité, c'est quand même... Il y a très peu de sourds qui se laissent dans des familles sourdes. C'est le contraire, il y a 5% seulement... 5% sourds qui sont nés dans des familles sourdes. 5% de sourds sont nés dans des familles sourdes. Et donc, cette petite fille et l'interprète ont une capacité d'accès à la langue des signes particulière parce qu'ils sont accrochés à une histoire familiale, une langue maternelle et directement à un désir, qui fait que, et pour la petite fille, qui évidemment est dans cette triangulation entre sa mère, qui est issue d'une famille sourde, son père, issu d'une famille, lui, sourd, mais issu d'une famille entendante, et qui, on voit bien, joue bien dans l'échange avec sa mère sur quand est-ce que j'ai signé moi pour la première fois, c'était quel mot, et mon petit frère 1, c'était un peu plus tard, on voit bien toute la rivalité. Et je suis effectivement aussi des enfants qui sont entendants dans des familles sourdes ou sourds dans des familles sourdes. Et les enfants entendants, les aînés notamment, comme la dame l'a dit, l'aîné qui avait mis un fil, et ensuite c'est l'aîné qui lui signalait ce qui se passait pour le deuxième, les aînés servent souvent d'intermédiaire d'interprète entre le monde des sourds et le monde des entendants. Traduisent, appellent la poste, appellent la banque, le téléphone sonne, donc il y a une espèce de bénéfice secondaire à être l'entendant dans la famille, et en même temps, c'est assez compliqué parce qu'il y a évidemment des positionnements, comme pour toute langue d'ailleurs, sur la question de cette attirance et ce rejet de la langue maternelle, de pouvoir jouer entre la langue entendante du père, la langue maternelle, enfin la névrose, tout ce qui peut se passer pour tout un chacun. Mais avec une petite particularité, c'est que quand les enfants sont entendants et les parents sourds, il y a tout un jeu, notamment de dire des gros mots pour que les parents, la langue orale devient la langue un peu transgressive, celle dans laquelle on peut dire des gros mots sans que les parents entendent. par exemple. Donc si elle dit un garde, dit le contraire, qu'on a une langue, on peut se dire de... Des secrets. Des secrets. Tout à fait. Il y a les deux, il y a les deux dimensions. Bon, donc cette langue fa, elle est vraiment particulière parce que les mimiques faciales, ça ponctue vraiment. Par exemple, on peut avoir le même signe, mais c'est les mimiques faciales qui vont donner deux sens différents. Je peux vous donner des exemples, par exemple pour confiance et adorer, c'est-à-dire confiance, je vais les signer comme ça. Et si je veux dire adorer, il va falloir que j'insiste sur les yeux pour montrer vraiment j'adore. S'il veut dire sérieux, je fais ça sérieux parce que vous avez vu le signe triste, c'est vraiment le visage triste mélancolique. Et le même signe avec un visage sérieux, c'est sérieux. Donc voyez bien qu'il y a une discrimination des signes qui va utiliser en fait la syntaxe de la mimique faciale. Donc c'est vraiment essentiel. Pour nous, c'est très étranger parce que ces mimiques faciales, c'est justement ce que nous, on essaye, sauf quand on fait du théâtre et de l'expression, etc., de cacher parce que c'est assez tabou de montrer sa jouissance, de montrer ses émotions, ses larmes, ses pleurs, etc. Et c'est aussi assez, comme il le dit, sexy, c'est-à-dire que notre visage nous révèle à l'autre et à soi-même dans son rapport à la jouissance, à la colère, à tout ce qui peut être tabou. Donc entendant, nous, on a peu réfréné ce langage visuel, ce langage du corps, ce langage dynamique facial. On l'a même refoulé. Quand on arrive à... Tu nous montes ce film, on a un retour du refoulé violent et c'est ça qui est très présent, d'autant plus que cette langue a été interdite. Donc comme elle a été interdite, elle revient d'autant plus en force, et heureusement, pour défendre effectivement... Il faut savoir qu'en Etats-Unis, il y a même des communautés qui luttent pour une ségrégation positive des enfants sourds à la naissance, c'est-à-dire qu'ils souhaitent que les enfants soient sourds. Bon, donc il y a tout un pôle politique. C'est important, c'est comme quand la grand-mère dit « Tu es née dès le signe de naissance, tu es née sourd, je t'ai très contente. » Deuxième « Tu es née sourd, je t'ai très contente. » C'est-à-dire qu'il y a une appartenance... Voilà. Et donc, sur ces mimiques faciales que l'on rejette, sur la psychanalyse, donc dans ma position, Freud, un psychanalyste, a fait un dispositif de cure où il met le divan, vous le savez, et le fauteuil, donc de manière à ce qu'on ne se voit pas. Et que c'est le langage, l'association libre, qui circule, etc. Évidemment, avec les patients sourds, ce n'est pas possible. Mais il faut savoir que Freud lui-même a dit que s'il avait choisi ce dispositif, ce n'est pas seulement parce qu'il souhaitait qu'il y ait une association libre qui soit libérée de tout rapport au regard, c'est parce qu'il ne voulait pas être dévisagé toute la journée et qu'on puisse lire sur son visage par quoi il était traversé. Donc c'est bien qu'on peut lire sur le visage quelque chose qui vous traverse et qui révèle quelque chose de son rapport à l'autre, de son rapport à son corps, au langage, aux émotions, etc. Donc, maintenant que je fais de la psychanalyse avec les sources, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je suis obligée de tenir compte de cette matière qui traverse le sujet et la manière dont il va le scénariser dans une mise en scène pour pouvoir rechercher ce qui est pour lui de l'ordre de l'inconscient parce qu'évidemment, c'est des sujets qui ont un inconscient. Il y a des lapsus, par exemple, mère, c'est un signe en France qui est comme ça, sœur, c'est comme ça et je vais avoir des patients qui vont me raconter qu'avec leur mère, voilà, c'était super, bon, bref. Ou alors, contact, oui, contact, c'est ça, donc un patient qui me dit contact, on se contacte, quoi, et qui me fait on se contacte, c'est le lit. Voilà. On va avoir des lapsus comme n'importe quelle langue, etc., en langue des signes. Alors, la question de l'équivoque puisque c'est effectivement la question de la psychanalyse, elle est complexe. Comme c'est une langue en mutation, c'est une langue qui bouge tout le temps, c'est une langue en formation et c'est une langue qui n'a pas besoin autant que la langue vocale d'une convention stricte. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des équivoques, c'est-à-dire que vous allez avoir nu et vide, couscous et pardon, enfin des choses comme ça qui sont le même signe et c'est le contexte qui va donner le sens. Mais c'est une fluctuation, l'équivoque est un processus fluctuant en langue des signes parce que, d'abord, il y a énormément de langue des signes avec des patois qui circulent un peu partout, mais surtout parce que le contexte et la façon dont est scénarisée la scène et donc le propos, le récit, est beaucoup plus important, finalement, aussi important en tout cas que le signe lui-même. donc c'est pour ça que beaucoup de linguistes comparent plutôt la langue des signes au rêve, c'est-à-dire à une structuration où la figurabilité et l'iconicité sont importantes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'arbitrarité. C'est-à-dire qu'il y a évidemment le lait, comme tu le disais, le lait, la petite fille n'a jamais vu forcément une vache et pourtant, elle a appris que le lait, c'était l'épi. Donc il y a une arbitrarisation de la langue mais elle est ancrée beaucoup plus dans la question du corps, dans la question de... C'est pour ça d'ailleurs que longtemps, elle a été rejetée parce qu'avant d'être interdite en 1880, elle était source de discussion, évidemment, au siècle des Lumières, etc., de tous les philosophes où il était question en permanence de est-ce qu'elle est l'origine de la langue, du langage, est-ce qu'elle est d'origine bestiale et animale, est-ce que la pensée est avant le langage, toutes les questions philosophiques et puis l'anatomopathologie et la science est arrivée par là et la surdité est passée du côté du pathos, c'est-à-dire de la maladie. Et à partir du moment où il y a eu la question que les sourds étaient plus malades de maladies pulmonaires parce qu'ils n'entendaient pas et ne parlaient pas, on a considéré qu'il fallait leur apprendre à parler pour qu'ils n'aient pas à la tuberculose. C'était des théories comme ça. donc également qu'ils pouvaient plus malades et également qu'ils ne pouvaient évidemment pas avoir accès à la parole divine et qu'ils pouvaient pour des questions religieuses, pour des questions idéologiques, pour des questions... et du coup, la question de l'origine du langage est passée à l'as. C'est-à-dire qu'on a... et ensuite, la science a amené son cortège d'évolution sur les sciences humaines, donc la linguistique structuraliste, etc., saussurienne notamment, et du coup, on s'est fixé nos psychanalystes à signifiant-signifier, etc. et c'est vrai que moi, ce qui est tout à fait présent dans notre travail, mais ce qui est intéressant, si on veut réfléchir à partir de la langue des signes, à ce que peut être un rapport au langage et à l'inconscient, donc à la définition de l'inconscient, en tout cas, une définition de l'inconscient, je ne vais pas faire un psychanalyse un peu trop spécialisée de la canienne ici, mais c'est que il y a quand même quelque chose du côté, pas simplement de la conscience structurée comme un langage, quelque chose du côté du rapport de l'inconscient à l'image et à la figurabilité, notamment, qui me paraît important et qu'on retrouve dans l'interprétation du rêve, mais qui peut se retrouver aussi dans une modalité du récit et pas seulement chez les personnes sourdes en langue des signes, c'est-à-dire également chez les entendants. Donc c'est un peu le travail qu'on fait maintenant. Maintenant, est-ce que tu as un signe en langue des signes ? On ne m'a pas donné. Il faut donner. Oui, tu peux m'en donner. Le bleu est très présent, il faut que tu as un signe avec les yeux bleus. Mais c'est quelqu'un de sourd qui doit te le donner. Moi, je te l'ai demandé à Emmanuel, qui a fait le signe. Emmanuel, elle peut te le donner. Voilà, donc si vous avez des questions ou alors Alain... Peut-être pas Alain. Oui, moi, je suis tout à fait ignorant dans ces questions. C'est pour ça qu'Anuride m'a proposé de venir débattre avec vous après une projection. J'ai tout de suite pensé à Ursula, évidemment, et tout ce qu'elle vient de dire est très très précieux. Pour moi, je peux parler de façon très intuitive. très intuitive. C'est vrai, je partirai de ça. Au fond, toute cette question où ce film pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une langue. Et c'est vrai que c'est une question très, pour nous, très importante parce que on voit bien que, puisque Ursula qui est saussure, on voit bien comment il y a quelque chose qui se construit et qui s'articule du signe à la langue et pas l'inverse. C'est-à-dire que ce qui est raconté sur la création de ces langues avant qu'elles se complexifient, ce sont des signes très directs concernant des gestes de tous les jours ou même des imitations presque à la limite. Et puis, quand la langue se complexifie, effectivement, les signes ici acquièrent une valeur signifiante qui ne plus qui s'arrache au signe, c'est-à-dire qui s'arrache à l'adresse même faite à quelqu'un même si ça continue à être quelque chose qui fonctionne dans le circuit de l'adresse et qui peuvent effectivement tout à fait relever de... Cette question des signes, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on trouve dans les liens très, très précoces entre les mères et les bébés. Il y a quelque chose d'absolument initial à ce niveau-là. Le deuxième point, mais Ursula a déjà tout dit beaucoup mieux que je ne puis le dire, c'est vrai que j'ai mais je suis sûr que je ne suis pas le seul. On ressent en regardant les patients qui signent et alors d'une façon très sensible dans le film de nos rites, le son est particulièrement soigné, y compris, en particulier, je pense que c'est... Je peux en parler après. Les bruits de bouche, le souffle, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on vit, c'est là à la souligner, comme quelque chose qui est de l'ordre d'une effraction de la pudeur, d'une impudeur où d'un seul coup apparaît quelque chose que nous oublions en permanence quand nous nous communiquons. Et effectivement, nous oublions les mimiques, les comportements, les attitudes, même si nous les enregistrons. Non seulement on les oublie, ça me fait... Mais il y a quelque chose qui réapparaît qui est, qu'on pourrait appeler de l'ordre du souffle, c'est-à-dire véritablement une économie du corps que le langage, que la parole articulée fait oublier, et le souffle, ça me fait penser à une autre métaphore très belle sur l'origine des langues qui est la théorie étrange, mais absolument superbe de Benjamin, de Walter Benjamin sur l'origine du langage. Et pour Benjamin, ce qui se perd en premier dans l'origine des langues, avant qu'on arrive à Babel, etc., c'est-à-dire à la dégradation absolument de la langue, ce qui se perd en premier, c'est le souffle. Et c'est un film où véritablement le souffle est omniprésent d'une façon par moments presque obscène, je ne le dis pas au sens critique, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cette dimension de la jouissance autour de cet orifice qu'est la bouche qui est là constamment présent. Le deuxième point qui me paraît aussi très intéressant, c'est écouter au fond, le film, c'est entendez voir ou écoutez voir d'une certaine façon. Je pensais quand même que ce n'est pas un hasard, même si on sait que tout le cinéma de nos rites est intéressé par la question des langues, de la traductibilité, il y a quand même une référence au cinéma. D'un seul coup, on est face à quelque chose, tout est à voir au fond. Il n'y a plus rien que le son ou la musique ou je ne sais quoi qui accompagne les films qui en chassent l'image. Là, au contraire, tout est à voir avec des moments presque en abîme où la caméra filme des écrans qui sont en train de montrer, etc. Et véritablement, tout est à voir. Ça m'a fait penser véritablement à la fois au cinéma mulet qui avait introduit des codes que les spectateurs avaient appris, qui sont des codes de mimique. Toute la séquence sur le théâtre avec ce mime de l'inquiétude, Barth, ce mime de l'inquiétude, le mime du cri, etc. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est au fond comme ça que le cinéma muet par l'air. C'est un retour à l'origine du cinéma. Une langue qu'on voit, c'est quelque chose quand même d'assez... Sauf qu'il était muet. La séquence, oui, pour un cinéma. Sauf qu'il est cinéma muet était muet. Oui, voilà, voilà. C'est le cinéma. Le son est très travaillé. Mais quand ce garçon dans le théâtre mime le... Oui, bien sûr, le son est très travaillé. Mais quand le garçon mime l'inquiétude, par exemple... Il mime, mais après, c'est les signes et inquiétudes. Au moment où je... Oui, absolument. Au moment où je sous-title, il est passé au signe et inquiétude. Qui a signé, codé... Voilà, voilà. Et ça pose une autre question sur la question des langues. D'ailleurs, on va faire un séminaire probablement l'an prochain avec celui-là qui partira de la langue des signes. Mais je pense que la question générale, c'est qu'est-ce que c'est qu'une langue ? Parce que ça n'est pas quelque chose de séminaire. C'est bien, hein ? On t'invitera. Oui. On t'invitera. Mais ça pose une question intéressante aussi sur le plan clinique pour nous. Je pensais assez à ce qui se passe dans ce village arabe en Israël. Comment naissent ces langues des signes particulières, familières ? Parce qu'on sait que dans certains cas, à la limite, combien faut-il être pour qu'une langue des signes ne soit pas une langue folle ? Une de ces langues intimes qui parlent parfois certains tandems de psychotiques de la vie. Alors là, j'avais relevé que c'était 4 enfants sourds. je me disais c'est formidable parce que dans la perspective de Lacan, il faut être au moins 4 pour parler une langue pour que ça ne soit pas Et là, il était né 4 enfants sourds. Mais enfin, voilà. Juste, parce que je ne veux pas oublier de le dire, qu'à l'éducation, en France, peut-être dans tous les pays, mais il faut savoir que les sourds ont peu d'accès aux formations parce qu'il faudrait un coût d'interprétariat énorme à l'université, etc. Et c'est vrai que les mieux placés, ça serait des psychologues sourds ou psychologues sourds, etc. Mais moi, à ma connaissance, je n'en connais que 2 psychologues sourds et je ne connais aucun psychiatre sourd parce qu'il n'y a pas accès à l'éducation. Moi, je n'en connais. Psychologues sourds ? D'accord. Mais mardi prochain, il y aura dans la salle un anthropologue source. Il y aura dans la salle d'un anthropologue source. Une simple question. Les sourds n'entendent pas la musique, mais il existe quand même quelque chose qu'on appelle la musique de la langue. Et je me demandais si dans la langue des sourds, dans la langue des signes, il y a quelque chose de cet ordre, quelque chose qui est l'équivalent de ce qu'on appelle la musique de la langue. C'est-à-dire que d'une personne à une autre s'exprime dans cette langue des signes, est-ce qu'il y a quelque chose comme une modulation qui est de langue que l'on appelle la musique de la langue ? Vous avez vu comment les gens parlent du genre de langue ? Vous avez vu la musique des chakins ? Les ricontes des chakins ? Et puis il y a une séquence formidable, c'est qu'il y a, au-delà de la musique de la langue, mais ça y renvoie, c'est ce gars, je crois, quand il dit qu'il entendait ses grands-parents signés dans la chambre d'à côté. C'est une scène primitive, absolument, et de l'art. Et d'ailleurs, il est devenu, lui... Il les entend signer, ce qui est quand même formidable, puisque quand même ça se fait en silence. Mais enfin, être sourd, ça n'empêche pas de composer. Non, non, bien sûr. Mais c'est que je peux vous dire qu'il y a, ça j'ai appris par les chercheurs, qu'il y a une chercheuse, la doctorante que vous avez vue dans le film, elle travaille sur l'accent. Et qu'est-ce que... Bon, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'il y a un accent en langue des signes. Ça veut dire, par exemple, que les juifs russes qui sont arrivés en Israël avec la langue des signes russe, signent dans la langue des signes israélienne, donc s'ils parlent la langue des signes israélienne, ils ont tous une sorte de ce qu'on appelle l'accent, c'est-à-dire qu'ils font un peu différemment les signes, mais ils le font pareil entre eux. Et c'est ça l'accent, hein. Si quelqu'un a un accent, et donc elle travaille sur l'accent en langue des signes. Et donc, c'est la musique, hein. Mais dans la série des selfies, la série des selfies, c'était très impressionnant, parce qu'il y en a qui s'y ont très brutalement, d'autres avec beaucoup d'élégance. Il y a une manière, je crois, où les gens sont bien impressionnés. Oui. Tout d'abord, merci, Sophie. Vous avez... Je suis désolée. Bon, tout de suite, le micro va passer. Et aussi pour ta présentation, Ursula, et vos remarques, là. ben, d'abord, je pense qu'effectivement, la langue des signes pose question sur vraiment l'origine des langues, du langage, et que, enfin, pour moi, ça, il me semble que ça questionne aussi l'approche linguistique avec la double articulation, puisque, finalement, ces signes concernent surtout l'articulation sémantique, c'est-à-dire des unités, et non pas phonologiques, si j'ai bien compris. Il y a les deux. Il y a les deux. On peut écrire un mot. On peut écrire un mot. Il y a des mots qui sont écrits. Oui. Alors, dans le film, il y a un maman qui m'a posé question, il y a une jeune fille ou une enfant, je ne sais plus, qui dit que tout de suite, à l'école, elle a compris les mots écrits. Et voilà, je me demande comment elle a fait ce passage. Ça, ça m'a beaucoup intriguée. Juste là-dessus, je ne sais pas, mais je crois que, c'est vraiment, pour moi, c'est un témoignage extraordinaire qu'elle a dit, vraiment, qu'elle pouvait, c'est elle, c'est un témoignage. Elle a dit, quand j'ai appris les mots écrits à l'école, je pouvais tout de suite faire les liens avec les signes qu'on a fait à la maison. Et je crois qu'elle témoignait comme, elle a la langue des signes et comme la langue maternelle. La preuve, parce que souvent, on apprend la langue des signes et beaucoup plus tard. Donc, elle qui a la langue des signes, elle pouvait tout de suite comprendre que tel mot était le signe qu'elle fait. Et ça, c'est un témoignage extraordinaire des rapports directs et qu'en fait, il n'y a pas de problème si on commence, si au début, on a la langue des signes comme langue maternelle. Donc, moi, je crois que si on a une langue, n'importe laquelle, et c'est pour ça que la langue, c'est des langues, et ça n'a pas, ce qui est important, c'est le, bon, je parle à votre place, mais c'est le rentrer au langage. Et ça n'a pas d'importance si c'est vocal ou signé. Le problème, c'est avec toutes les interdictions, etc. Et les annonces qu'on dit à parents, qu'on leur dit de mettre l'implant, et tout ça, on ne va pas rentrer là parce que c'est trop compliqué. Ça veut dire que pendant, on empêche, si on parlait depuis le début, rentrer dans le langage, n'importe lequel, n'importe lequel, et que l'un ou l'autre, voilà. Et après, c'est vous. Je vous donne déjà les micros comme ça. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus, je peux te remarquer quelque chose comme ça qui m'a fascinée. Comme je peux te remarquer à l'heure, je viens du théâtre. Et le théâtre, c'est le lieu du cygne. Voilà. Et le corps de l'acteur doit signifier sur la scène. C'est au-delà de la question de, ce n'est pas la parole, en fait, c'est vraiment le corps d'œil qui signifie. Et alors, c'est peut-être comme ça, et à la fois dans ses postures et à la fois dans sa position dans l'espace. Et j'étais fascinée par la sorte de quête qu'il faisait qu'il dit au laboratoire, comme ça, de retrouver une langue pour le théâtre, une langue de cygne où l'accord va pouvoir sur-signifier sur la scène. Voilà. Juste dire que justement en ce qui concerne le théâtre, c'était important pour moi parce qu'ils essayent de sortir de la langue de communication. C'est-à-dire pour moi, c'était important que la langue, ce n'est pas que la communication, il y a la langue poétique qui sort justement, qui essaye de sortir des conventions de la langue de communication pour aller vers une langue poétique. Et qu'eux, c'est ça qu'ils font. C'est ça. C'était une petite chose. Là-dessus, il y a ce qu'on appelle les transferts personnels en langue des cygnes, c'est-à-dire que justement, ça fait partie de la langue, c'est-à-dire que pour exprimer une action d'un personnage, on va le poser comme ça, et ensuite, c'est le signeur qui va devenir l'objet ou le personnage. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux signer un papillon rêveur, un papillon rêveur, je vais faire papillon, mais après, c'est moi qui vais devenir l'objet. C'est-à-dire qu'en fait, le corps du signeur devient, et c'est ça qui permet les métaphores, qui permet les déplacements, les métonymies, etc., c'est-à-dire, et du théâtre et de la poésie, etc. C'est-à-dire que, c'est pour ça que, c'est pas une langue en linéarité, mais c'est une langue en simultané. C'est-à-dire que, justement, parce qu'elle est en quatre dimensions. Voilà. Donc, on retrouve tout à fait une structure linguistique, mais en simultané, et c'est pas des phonèmes, c'est des kinèmes. C'est-à-dire qu'elle est